Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Fures de Jeux. Aujourd'hui, nouvelle présentation de jeu et il s'agit du compte des 9 domaines. Le compte des 9 domaines, c'est un pur solo. 10 ans et plus, 30 minutes de partie de chez Matago, la gamme micro-game. Le jeu portefeuille, vous êtes habitué maintenant, j'en ai déjà présenté plusieurs. Ici, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous êtes le compte des 9 domaines et vous allez développer vos territoires économiquement, politiquement, religieusement pour obtenir les faveurs du roi. Les faveurs du roi, c'est les différents seuils de score que vous pourrez obtenir en fin de partie. Qu'est-ce qu'il a d'original ? Une mécanique assez sympa et une direction artistique particulière. Moi, j'aime bien et j'ai eu le plaisir à vous le présenter maintenant. Alors, on va se retrouver au-dessus du jeu, mais avant ça, générique. Alors, le paquet de cartes est constitué de deux types de cartes, des cartes structure et des cartes domaine. Les cartes structure sont placées ici. Il y en a 9, 3 cartes paysans, 3 cartes clergés, 3 cartes noblesse. Ce sont des cartes qui sont uniquement imprimées sur le recto. Et ce sont des cartes qui vont vous rapporter ici des points de victoire. Vous voyez, 6, 4, 7, 6, etc. Vous avez les autres cartes avec lesquelles vous allez jouer, qui sont les cartes structure. Les cartes structure, elles se présentent de la manière suivante. Elles ont deux bâtiments que vous pouvez construire sur une face et deux bâtiments que vous pouvez construire sur le verso. Voilà. Alors, si on regarde plus attentivement. Alors, si on zoome un peu sur une carte, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve en haut, ferme et école, c'est les bâtiments qui se trouvent sur le verso de la carte pour que vous ayez cette information-là. Ensuite, vous avez, comme je vous le disais, ici, deux bâtiments. Le premier bâtiment a ici sur le côté son coût en ressources pour pouvoir le construire. Le deuxième bâtiment a ici son coût en ressources pour pouvoir le construire. Et enfin, ici, sur les côtés, vous avez les ressources qui sont disponibles pour vous parce que les cartes, vous allez voir, quand on va les faire arriver, on va les faire arriver horizontalement. Et donc, vous aurez la ressource du haut qui sera disponible en fonction du sens dans lequel elle arrive. Par exemple, ici, j'aurai cette ressource-là de disponible pour faire un éventuel achat. Vous voyez, si je retourne, ici, il y a deux ressources disponibles. Il y a du bois et du blé en fonction de comment ma carte est orientée. Et ici, ma ferme, elle va me coûter un ouvrier et un blé. L'école va me coûter un ouvrier et un bois. Voilà. L'icône qui est ici, à côté de la ferme, c'est l'icône d'une production de ressources. La ferme produira une ressource de blé. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer la partie, vous allez d'abord mettre les cartes en place. Vous voyez que le recto et le verso sont différents. Le recto, c'est des rectangles pleins. Et le verso, vous avez des petits trucs un peu mangés comme ça. Et donc, vous allez commencer par mettre toutes vos cartes sur la face rectangle plein. Voilà. Vous les mettez toutes dans le bon sens. Voilà. Vous les mettez toutes dans le bon sens et vous les mélangez. Premier élément, vous allez devoir choisir de quel côté vous allez prendre votre paquet. Ce qui va vous déterminer ça. C'est éventuellement la première ressource disponible. Moi, ici, j'ai un ouvrier et c'est ce qui est commun à quasiment toutes les constructions. Donc, je vais commencer à le placer comme ça. Voilà. Vous orientez votre paquet et vous le placez devant vous comme ceci. Le jeu se joue en deux aires. Deux aires de jeu. Et chaque aire de jeu est constitué de un ou plusieurs rounds. Durant lesquels on va pouvoir jouer notre paquet dans une série de tours. et construire soit des cartes structures, soit des bâtiments des cartes structures, soit des cartes domaines pour remporter des points. À la fin de chaque aire, il y en a deux, on compte les points qu'on a obtenus. Et puis, du coup, on vous sommet tout ça pour savoir combien vous avez remporté. Alors, on va commencer avec la première aire de jeu. Pour construire, on doit commencer à faire glisser la première carte ici. Et maintenant, vous avez deux cartes disponibles. Et c'est avec ça que vous allez commencer à jouer. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, là, vous avez deux ressources disponibles, qui sont les deux ressources en haut. D'accord ? Les ressources du bas ne sont pas disponibles. Seules les ressources du haut le sont. Et vous allez pouvoir construire un des quatre bâtiments qui est prévu ou un des domaines qui est là. Donc, par exemple, ici, si je prends le maçon, je vois que j'ai un ouvrier et une carrière. Il faut déjà que j'ai une carrière construite. Le forgeron, eh bien, j'ai un ouvrier. Et ici, un petit chariot de mine. Ça tombe bien ? Eh bien, j'ai exactement les deux. Donc ça, c'est parfait. L'armurie, il aurait fallu que j'ai un forgeron et un ouvrier. Et le marché, un ouvrier, un bois, un blé. Donc là, je ne peux pas le construire. Donc là, si je décide de construire, par exemple, le forgeron, parce que je peux le faire. Donc, j'utilise cette ressource-là. D'accord ? Et j'utilise cette ressource-là. Quand on utilise une ressource, on la retourne dans la pile qui est ici, la troisième pile qui est la défausse. Donc là, celle-là, je la construis. Et donc, je la pose ici, devant moi. On continue à jouer. Et donc, je fais glisser cette carte-là ici pour avoir toujours trois cartes. Vous avez vu, quand on utilise une carte, soit on la construit. D'accord ? Et dans ces cas-là, on ne la retourne pas, on ne l'incline pas, même si on a utilisé sa ressource. Et quand on a utilisé une autre ressource, mais qu'on ne construit pas, eh bien, on la retourne sur le paquet de la défausse. Ensuite, on fait glisser de manière à toujours avoir trois cartes visibles. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici comme élément ? Vous avez ici de l'or, qui est un peu particulier, parce que l'or peut remplacer la nourriture, le blé, le bois, la pierre. La pierre, c'est justement ces petits cubes rouges, la pierre, voilà. Le minerai, c'est le petit chariot qu'on a vu. Mais en revanche, ça ne remplace pas les ouvriers, qui sont les deux petites pioches. Les ouvriers, il faut absolument avoir une ressource ouvrier. Voilà, là, vous voyez, je viens de jouer un tour de jeu, tout simplement. Et donc, si je veux continuer jusqu'à la fin du round, la fin du round, c'est quand ? Eh bien, je n'ai plus de cartes ici, dans mon paquet principal. Là, le round sera terminé. Alors, on va jouer le round complet pour vous montrer comment, eh bien, on change de round. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai, par exemple, je pourrais construire... Alors, ce qui est bien, c'est de regarder en même temps, ici, ce dont vous avez besoin pour construire, ici, vos domaines. Par exemple, le port, j'ai un marché, un chantier naval. Ici, j'ai le forgeron et le marché. Ça tombe bien, j'ai déjà le forgeron. Est-ce que j'ai un marché ici ? Non, je n'en ai pas. Et là, j'ai le forgeron et la carrière. Est-ce que j'ai une carrière ici ? Je n'en ai pas non plus. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave. On va construire autre chose. La taverne, ici, est sympa parce que, vous voyez, elle produit un ouvrier. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vais construire la taverne. Comment je fais ? Il me faut un ouvrier et un bois. J'ai un ouvrier, ici, et l'or va remplacer le bois. Donc, du coup, j'utilise celle-là. Je la construis. Et comme j'ai utilisé cet ouvrier-là, eh bien, je défausse la carte en la retournant ici. Ensuite, je fais glisser. Et vous voyez que maintenant, quand je les ai placés ici, on les empile pour le même round. On les empile ici sur une colonne. Vous verrez pourquoi après. Eh bien, le forgeron, lui, ne produit rien. En revanche, la taverne produit un ouvrier que je peux utiliser. En revanche, dès que je l'utilise, eh bien, j'incline la carte puisque je l'ai déjà utilisé. Je ne pourrais pas la réutiliser. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Qu'est-ce que j'avais dit que je cherchais ? Oui, forgeron, éventuellement. Et j'en ai un là, forgeron. Et il me faudrait un ouvrier et un chariot de mine, mais qui est là, qui n'est pas disponible. Donc, hélas, hélas, je ne peux pas le faire. Forgeron et marché, et marché, voilà. Est-ce que j'ai un marché ici ? Je n'ai pas de marché. Peu importe. On va dérouler le truc normalement. Et je vais construire, par exemple, oui, voilà, je vais construire une ferme, tout simplement. Comment je fais pour construire une ferme ? Eh bien, je vais... La ferme, elle me coûte un ouvrier et un blé. Le blé, il est là. Je vais utiliser celui-là. Et l'ouvrier, je vais utiliser celui-là que j'incline. Et du coup, je construis ma ferme comme ceci. Et je fais glisser la carte ici. Voilà. Là, j'ai à nouveau un ouvrier. Donc, ça, c'est très bien. Je vais pouvoir reconstruire une ferme éventuellement. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ouvrier ferme, vous allez voir pourquoi. Ça rapporte des points d'avoir plusieurs fois le même... Donc, ouvrier ferme, je construis ma ferme ici. Et je dépense mon ouvrier comme ceci. Alors là, je laisse bien mes ressources visibles parce que j'ai quand même deux ressources blé qui sont disponibles. Voilà. Ici, je fais glisser. Voilà. Et là, j'ai un chariot de minerais. Mais en revanche, que je ne peux pas utiliser, que je ne peux pas construire. Et là, vous voyez, je n'ai rien qui peut me permettre de construire parce qu'il faut à chaque fois... Vous voyez, pour chaque bâtiment, il va me falloir... Eh bien, il va me falloir des ouvriers que je n'ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Eh bien, la deuxième carte, je la défausse. Et je fais glisser celle-là ici. Est-ce que là, je peux faire quelque chose ? Non, je ne peux rien faire parce que j'ai un chariot mais je n'ai pas d'ouvrier non plus. Et donc, je défausse cette carte-là. Et voilà. Voilà la fin du premier round. Premier round terminé. Je prends le paquet de cartes. Ici. Je le retourne. Voilà. Et maintenant, j'ai le choix. Soit je décide de m'arrêter. D'arrêter ici. Mais je ne vais pas marquer beaucoup de points. Soit je décide de continuer. Si vous décidez de vous arrêter à la fin de X round, c'est la fin de votre première R, à ce moment-là, vous comptez vos points. Comment est-ce que vous comptez vos points ? Vous comptez un point par carte structure que vous avez construite et un point de plus pour les cartes qui sont en doublon. Par exemple, ici, j'ai forgeron 1, taverne 1, ferme 1, ferme 1. Et comme la ferme ici, c'est une deuxième ferme, plus 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais eu une autre ferme. Eh bien, elle m'aurait rapporté un point plus un point à nouveau. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 points ici. Si jamais j'avais construit des domaines que j'aurais mis au-dessus, eh bien, on aurait compté ici le petit bouclier. À ça, vous retranchez. Si jamais il y a des petits boucliers là, eh bien, vous les comptez. À ça, vous retranchez 2 points par round que vous avez joué. Donc là, j'ai joué qu'un seul round. Donc, ça me ferait 5, moins 2. Ça me ferait 3 points. Ce n'est pas très satisfaisant. Donc, je vais continuer. Je vais faire un deuxième round. Et donc là, j'ai retourné mon paquet. Et là, j'ai 3 choix. Soit je décide de le laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Soit j'ai le choix de le retourner. Et là, c'est intéressant parce qu'on a vu passer toutes les cartes. Donc, on sait éventuellement les ressources qui nous intéressent mais qui sont de l'autre côté. Donc, on a le droit de le retourner. Voilà. Soit je décide d'avoir un... de le laisser dans ce sens-là. Mais j'ai un pouvoir particulier. Une fois dans le round, je pourrais utiliser une ressource à l'inverse. Je pourrais retourner une carte pour utiliser une ressource. Une fois. ou autre possibilité. Je le laisse à l'endroit et je mélange les cartes et je recommence. Donc là, je vais le laisser comme ça pour le deuxième round. Et donc, du coup, on commence le deuxième round. Je fais glisser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le forgeron carrière. Oui, le forgeron. Je n'ai toujours pas ma carrière. Je n'ai toujours pas le marché. Et ici, il me faut absolument un marché. Le marché, il est là. Ça tombe bien. En revanche, c'est dommage parce qu'il m'aurait fallu du bois et du blé. Du blé, j'en ai. Alors là, oui, pardon de... À chaque fin de round, hop, on rééquilibre ça comme ça. Voilà. Donc là, c'est à nouveau disponible. J'avais oublié de le préciser. Si jamais vous avez construit des domaines, certains domaines proposent également de la production. Là, en revanche, vous le laissez incliné. C'est utilisable qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce que je peux construire avec ça ? En fait, je ne peux rien construire avec ça. En réalité, je ne peux rien construire. Si, je peux construire une taverne ici parce que vous voyez, taverne, c'est un ouvrier et soit un bois, soit un blé et j'ai des blés ici. Donc, je peux construire une taverne. Pourquoi pas ? Je vais faire ça. Je vais construire la taverne. Donc, je prends cette carte-là. Et je dépense ici une ferme comme ça. Et je me mets dans la deuxième colonne pour montrer que c'est mon deuxième round. Voilà. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai ici ? Pas grand-chose à nouveau parce que parce que je n'ai rien de spécial. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, je vais retourner la carte et faire glisser. J'ai oublié de vous préciser que sur les domaines, sur les domaines, eh bien, seules les cartes paysans sont accessibles au début. D'accord ? Quand vous allez en acheter une, en construire une, celle-là par exemple, vous allez défausser toute la colonne et toute la ligne. Il ne vous restera plus que ces quatre-là. Ensuite, si vous prenez un monument, vous allez défausser celle-là et celle-là. Il ne vous restera plus que celle-là. Donc, c'est aussi un choix, éventuellement, que vous pourrez faire par rapport aux points qui ont été affectés. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Je pourrais m'acheter une Siri. Je pourrais m'acheter une Siri, mais je regarde toujours ici. Moi, c'est vraiment... C'est ça qui est important quand même. Et là, pour le coup, c'est là où c'est sympa de regarder ici parce qu'éventuellement, le marché, il est de l'autre côté. Et du coup, je ne l'ai pas vue. Et donc, peut-être que je n'ai pas très bien... Je n'ai pas très bien joué de ce point de vue-là. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une Siri ? Oui, parce que ça produit du bois. C'est toujours sympa. Donc, je vais prendre ça et je vais utiliser... Tiens, par exemple, je vais utiliser ma taverne ici. Hop, voilà. Et je mets ma Siri comme ceci. Parfait. Là, super, mon forgeron. J'ai le fameux chariot et puis, j'ai par exemple ici celle-là, la taverne que j'utilise. Et donc, je construis ici mon forgeron. Voilà. Là, je défausserai à partir du moment où je joue une carte. Je n'ai pas besoin de défausser. Vous avez vu, on défausse que si on utilise une carte mais qu'on ne joue pas. Soit qu'on ne peut rien jouer. On défausse cette carte-là en la retournant et on refait glisser. Voilà. Alors là, maintenant, ici, j'ai cette fois-ci un forgeron. Oui. J'ai pas... Non, j'ai deux forgerons. Ah oui, mais je n'ai toujours pas de marché. Bon. Donc là, c'est un peu... C'est un peu moisi, mais ce n'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il ne me reste pas grand-chose. Là, il me reste un de production et un bois. Je pourrais acheter une Siri éventuellement. C'est ce que je vais faire parce que ce sont que ça que je peux faire. Donc, du coup, j'oriente comme ça pour utiliser mon bois et j'utilise ça pour acheter ici la Siri. Et vous voyez qu'il ne me reste plus qu'une carte que je retourne. Là, en fait, la partie... Le round est terminé parce que j'ai déjà très bien construit. Je ne peux rien faire de plus. Donc là, je ne fais pas de troisième round parce que je ne peux pas en faire. Donc, je m'arrête là et je compte mes points. Et donc, mes points, je les compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Le forgeron, il apparaît une deuxième fois, donc 9. La ferme, une autre fois, 10. La taverne, une autre fois, 11. Et je n'ai pas de bouclier et je n'ai pas construit de domaine. Donc, 11 points, moins 2, moins 2. Donc, 11 points, moins 4. Ça fait 7 points. Donc là, j'ai 7 points sur cette première R de jeu. C'est dommage de ne pas avoir construit quand même de... C'est vraiment dommage de ne pas avoir construit tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de construire. Vous pouvez faire dérouler les cartes en les défaussant pour entamer une nouvelle R. La différence près, c'est que vous voyez qu'entamer un nouveau round. Entre chaque round, vous pouvez choisir de retourner vos cartes ici. Et ça aurait pu être intéressant pour moi qui cherchait absolument à avoir une carrière. Bon, peu importe. Et donc là, fin de l'air. J'ai 7 points. Je remets mes cartes comme à la mise en place, c'est-à-dire dans le bon ordre. Je les remélange et je recommence cette secondaire comme ceci. Donc, eh bien voilà, je choisis de quel côté je me mets. Je vais me mettre du côté avec l'or parce que c'est quand même un petit bonus qui remplace. Et je continue. Bon, là, je ne peux rien faire parce qu'il me faut des ouvriers, je n'en ai pas. Donc, je défausse celle-là et je fais glisser. Je ne peux rien faire non plus. Oui, il me faut toujours des ouvriers. Donc, celle-là, je la défausse et je fais glisser. Vous voyez, le moulin lui rapporte deux points supplémentaires. Donc, ça, c'est pas mal. Et là, je ne peux rien faire non plus. Il me faut des ouvriers. Donc, je fais glisser. Voilà. Ah, et là, ça y est, j'ai deux ouvriers ici. Donc, c'est très bien. J'ai un chantier naval là mais il me faudrait du bois et je n'en ai pas. J'ai une ferme. Je peux construire une ferme. C'est ce que je vais faire. Je vais construire la ferme. Donc, je construis la ferme. Quand on utilise une carte de la défausse, ce qu'on peut le faire, est-ce que le focus se fait bien là ? Ouais. Voilà. Quand on utilise une carte de la défausse, vous n'allez pas la redéfausser. Mais pour montrer qu'elle a déjà été utilisée, vous l'inclinez comme ça. Pour ne pas la réutiliser. Alors, je fais glisser. Super. Là, je vais avoir mon forgeron. Je vais utiliser le forgeron, évidemment. Donc, celle-là, j'utilise cette carte-là que je défausse et mon petit chariot ici pour payer l'ouvrier et le chariot et je mets mon forgeron. Parfait. Et voilà, j'incline ici. Là, je vais avoir rien du tout possible à faire. Ah bah super. Là, j'ai à nouveau une production et donc, je vais pouvoir éventuellement faire la carrière. La carrière, il m'aurait fallu... Non, il m'aurait fallu... Non, il m'aurait fallu une autre ressource que je ne peux pas. C'est dommage. Je pourrais refaire un autre forgeron, évidemment. Bah, ce que je vais faire, je vais refaire un autre forgeron en dépensant ceci et en mettant un deuxième forgeron là et là. je dépense ceci et c'est fini. Donc, voilà mon premier round. Je vais continuer et je vais faire le choix cette fois-ci d'avoir la possibilité... Non, je vais faire le choix de retourner mes cartes. Je vais faire le choix de retourner mes cartes comme ceci. À voir. Pour le deuxième round, je fais le choix de retourner mes cartes. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Là, je me retrouve ici. Je me retrouve ici. Attendez, non, non, retourner. C'est un peu con ce que je dis là. à 180 V, il faut utiliser les autres ressources des cartes. Oui, c'est ça. Oui, donc, oui, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Là, je peux très bien ouvrir bois, je peux construire une école. Ça, c'est toujours intéressant. Syrie, non, moi, j'ai le forgeron. Déjà, il me faudrait absolument un marché ou une carrière. Et j'ai l'impression que ce n'est jamais dans le bon sens, marché et carrière. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je construis ma Syrie ? Oui, ça me fera un bois. Donc, je vais construire une Syrie. Donc, je la construis, je la mets ici et ça, je l'ai utilisé et donc, je le défausse et je fais glisser. Voilà. Alors, là, je ne peux rien faire. Évidemment, je ne peux rien faire du tout. Ça, c'est embêtant parce que je n'ai pas d'ouvrier. Voilà. Je défausse et je fais glisser. Là, ça y est, j'en ai un. Et donc, là, j'ai le marché, le fameux marché que j'attendais depuis si longtemps et je vais l'utiliser. Regardez, j'ai un ouvrier pour le construire, un bois, j'ai utilisé l'or et un blé, j'ai utilisé le blé. Donc, j'utilise le blé, j'utilise ça, je le défausse pour construire mon marché. Enfin ! Et donc, là, vous voyez que j'ai un forgeron et le marché. J'ai le forgeron et le marché. Il me faut juste un ouvrier maintenant qui est là, voilà, que je vais défausser. pour construire la place du village. Et voilà, je construis la place du village. Est-ce que je fais un troisième round ? Je me remets comme ça. Donc, oui, je vais faire un troisième round et cette fois-ci, je vais prendre comme pouvoir d'utiliser une fois une ressource du bas. Voilà, je vais faire ce choix d'utiliser une fois une ressource du bas. donc, je continue pour un troisième round. Alors, sachant qu'à chaque round, pardon, on remet ça comme ça. Donc, et que là, j'ai une pièce d'or de disponible aussi. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, pardon, j'ai pris mon domaine, je l'ai construit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça et ça, c'est défaussé. Ça et ça, c'est défaussé. Voilà, ligne, colonne. N'est-ce pas ? Donc là, maintenant, il me reste ceci à construire. Donc là, il me faut une école, un maçon. J'en ai pas. J'ai rien du tout de tout ça. Et là, il me faut deux églises et j'en ai aucune. Donc vous voyez, si je veux espérer faire quelque chose, c'est ça. Donc à la limite, je vais commencer par construire l'école. Donc l'école, j'ai un ouvrier ici, c'est bien, et un bois, je vais utiliser mon or qui est là pour construire l'école. Voilà l'école, elle est construite. Alors, maintenant, il faut que je chope un maçon. Et donc, il faut que je regarde bien où ça se situe, est-ce que c'est derrière ou pas, église, marché, armurie. Donc là, c'est ni ici, ni derrière. Et de façon, je ne peux rien faire avec ça. Donc, je défausse et j'arrive ici. Est-ce que j'ai un maçon quelque part ? Parce qu'il se trouve, les cartes maçons, en fait, sont à l'opposé de celles que j'ai construites. Non, je n'en vois pas ici. Bon, c'est dommage. Est-ce que je me lance dans une église ? De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Parce que là, c'était la dernière carte. Oui, non, donc ça veut dire que les cartes maçons sont ailleurs. Oui, elles devaient être derrière. ce n'est pas grave. Donc, je ne peux pas. Je vais quand même construire une église. Ça et ça. Donc, j'utilise l'or pour remplacer le petit rouge là et ça pour construire mon église. Voilà. Il ne me reste plus que deux cartes. Ce n'est quand même pas beaucoup. Est-ce que je tente un quatrième round ? Non, je ne vais pas tenter de quatrième round. Et je vais m'arrêter là pour la fin de cette première ère. Et donc là, en fait non, pour la fin de cette deuxième ère. C'était la fin de ma deuxième ère. Parce que si je m'en relance un autre, ça me refait moins de points. C'est chaud quand même parce que je pense que je ne peux rien construire. Rien en tout cas qui vaille deux points. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais compter mes points. Et donc là, ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le forgeron, il apparaît deux fois. huit. Et, 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 c'est tout. Donc, huit points. Huit. huit et quatre, douze. Douze moins six. Ça me fait six points. Et j'avais sept points à la première ère. Sept et six. Ça fait treize. Voilà. Et, si on regarde bien ici, ben, treize, le roi est mécontent. Voilà, je suis en limite. C'est-à-dire que je suis nul et je suis en limite d'être mauvais. En fait, voilà, le roi est indifférent de quatorze à dix-sept. Bon. Voilà. Là où j'ai mal géré, clairement, vous le voyez, c'est qu'en réalité, on marque beaucoup de points avec. Les cartes domaine, vous voyez, quatre points, six points, c'est énorme. C'est bien en première ère de construire au moins un domaine. et je ne l'ai pas fait. Donc là, c'était compliqué pour moi. Et en réalité, vous voyez que parfois, une ressource peut vous intéresser, mais il faut bien regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dessous, n'est-ce pas ? parce que ça peut être plus efficace de défausser, donc de retourner pour avoir accès à la ressource qui est derrière, au monument qui est derrière, pour le construire parce que c'est un prérequis pour construire un domaine. Bon. tout ça, tout ça. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. C'est un jeu où il y a quand même, oui, il y a quand même moyen de se casser la tête. Le challenge, il est assez élevé. Ça se joue avec trois fois rien. Il y a neuf cartes domaine. Et puis, il y a combien de cartes ici ? Peut-être neuf aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, oui, neuf. Voilà, ça se joue avec dix-huit cartes. c'est vraiment au top en termes de place. Et puis, la direction assistique, comme je vous le disais, j'aime bien. Oui, c'est super épuré. Super épuré, très sympa. Et finalement, on se dit, c'est pas si complexe que ça. La carte, elle arrive comme ça. Voilà, on sait qu'on peut construire les deux bâtiments. Les coûts sont ici. Et la ressource disponible, elle est là-haut. Voilà, c'est tout. Et si on, à la fin du tour, enfin, à la fin du round, on a décidé de prendre le pouvoir, on peut utiliser une fois celui de retourner en accès à cette ressource-là. Voilà, c'est vraiment tout bête. Et un beau challenge, une belle surprise pour moi, que ce compte des neuf domaines. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Oui, ici, dès qu'on en prend, on défausse ligne-colonne, il n'en reste plus que quatre. Et puis ici, ligne-colonne, il n'en restera plus qu'un. Tout simplement. À chaque fois qu'on utilise une ressource qui est ici, dans les structures, on incline. Par exemple, là, la ferme, vous avez vu, j'incline pour ne pas la réutiliser. Mais quand on commence un nouveau round, on la remet droite. D'accord ? Voilà, un nouveau round, on la remet droite. En revanche, si on utilise une ressource d'un domaine, elle reste inclinée tout le long de la partie. C'est fini. Vous l'avez utilisé une fois, c'est terminé. D'accord ? Et puis, à la fin du dernier round, quand vous clôturez l'air, vous ramassez tout ça. D'accord ? Vous laissez en revanche votre domaine. Lui, votre domaine, il est construit, il est construit. En revanche, les points qui sont là, vous ne les comptez qu'une seule fois. D'accord ? Vous les avez comptés pour la première aire, donc vous pouvez le mettre de côté. Et vous ne la comptez pas pour la deuxième. Voilà. Tout simplement, le compte des neuf domaines. Allez, jouez bien ! Merci.